On se retrouve pour la suite du chapitre 10, c'est les cas honorés, avec un Taku qui est brisé, qui est désespéré, qui ne sait pas ce qu'il fait, et qui court dans la rue, et qui est rechargé. Je n'ai pas couru très loin, mais mes muscles commençaient déjà à hurler. Je ne pourrais pas m'arrêter de bouger. Les choses face à la station de train étaient les mêmes que d'habitude. Personne ne me remarqua. Il y avait une photo de mon visage quelque part par là-bas, pas vrai. Alors pourquoi est-ce qu'il ne me remarquait pas ? Je ne comprenais pas. Est-ce que tout cela, c'était vraiment produit ? Ou est-ce que tout le monde ici ne savait pas ce qui s'était produit dans la nuit d'hier ? Il faut que je retourne. Il faut que je retourne d'Ortonaoba. La police était au d'Ortonaoba, en train de déchiqueter l'endroit que j'aimais. Ils avaient décidé que j'étais le tueur, et ils ont même fait des recherches dans la chambre de Nono. Pourquoi ? Cette nuit, j'ai demandé à Shinjo de me laisser... Cette nuit-là, j'ai demandé à Shinjo de me laisser amener le corps de Nono à l'hôpital. Mes souvenirs se sont ensuite volatilisés. Et je ne pouvais me souvenir que de quelques petites choses. Je me souvenais d'avoir été emmené à Frézia, et d'avoir pleuré et crié là-bas. Et alors, ouais, c'est vrai. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les infos, qui disaient que j'étais désormais recherché comme personne d'intérêt dans l'affaire. « Bon sang, bordel ! » Momose m'a donné quelque chose à boire, et quelques médicaments. C'était censé être un somnifère ou un truc d'un genre. Pour me calmer, pour faire en sorte que je la ferme. Je ne voulais pas dormir. Parce que Kulsou, celle que j'aimais, était morte. Et c'était Selika Onoé, mon ami d'enfance, qui l'avait tué. Comment est-ce que je pouvais dormir ? Mais j'ai passé toute la journée dans le canapé, endormi. J'ai couru. J'étais tellement fatigué d'avoir couru autant, mais... Mon corps était lourd. Comme enchaîné, et... Ne faisait pas ce que je lui disais. Mais... Je continuais de courir. Personne ne me remarquait. Pourquoi est-ce que vous marchez dans les environs, comme ça ? Comme si tout allait bien, comme si tout était normal ? Pourquoi est-ce que vous souriez ? Pourquoi est-ce que vous faites du shopping ? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous autres, les gens ? Un mandat ? Mais quoi ? Pourquoi est-ce que... Moi ? Pourquoi est-ce que j'aurais tué... Nono. Je chancelais, je trébuchais, je tombais. J'avais dû m'érafler mon genou, parce que je commençais à sentir qu'il me brûlait. Une fois que j'étais tombé, je n'arrivais pas à me relever. Tout ce que je pouvais faire, c'était me rouler sur le côté, et alors je réalisais que je connaissais cet endroit. C'est... Je regardais dans les environs, et frissonnais. C'était cet endroit. Ah bordel, non ? C'était l'endroit où mon meilleur ami avait découpé ma petite sœur en deux petits morceaux. Je sentais une forte et soudaine urgence de vomir. Envie de vomir, plutôt. Est-ce que c'était parce que j'avais couru pendant si longtemps, ou est-ce que c'était à cause de mes souvenirs de cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi est-ce que je suis venu ici, moi, maintenant ? C'était mes pensées... Je pensais plutôt avoir... Fuis du bon côté. Mais j'étais tellement pressé que j'ai dû prendre un mauvais tournant. Si c'était le genre d'astuce avec lequel Dieu se jouait de moi... Mais pour quel bordel est-ce qu'il m'a amené ici ? Est-ce que c'est sa manière de me dire que je pourrais revenir dans cette funeste soirée et tout recommencer ? Mais c'était impossible. Avec chaque heure qui passait, les choses ne faisaient qu'empirer. Et il n'y avait pas moyen de changer le passé. T'as bordel. Je balançais mon point contre le sol de toutes mes forces, me fichant de la douleur. Encore et encore. Mais mes mains ne s'arrêtaient pas. Je voulais les détruire. Ou je voulais le détruire, le sol, plutôt. Mais est-ce que je voulais détruire le sol ou ma main ? Ou peut-être moi-même ? Ou la manière avec laquelle je me sentais ? Bordel. Est-ce que tout va bien ? J'entendais soudain une voix. Je levais les yeux et je voyais deux personnes, deux garçons, qui avaient l'âge d'être au lycée. Est-ce que tu ne te sens pas bien ? Soudain, le regard sur le visage de l'un des deux garçons changea, il fit un pas en arrière et attrapa le second. Quoi ? Merde, mec. Mais quoi est-ce que tu parles ? C'est Takuro Miyashiro. Je vois que ma renommée... Je me levais à cause de la surprise. Je n'avais aucune idée de qui étaient ces personnes, ce qui voulait dire que ma photo était vraiment disponible sur Internet. Je sentis une douleur aiguë dans mon estomac alors que je me relevais. Il m'a fallu une seconde pour réaliser qu'on m'avait balancé un coup de pied. Mais qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Si tu es en série, pas vrai ? T'inquiète pas. Pas possible qu'une simple crevette comme Lee puisse me battre. Attends, attends, je vais appeler la police. Ouais, t'inquiète. Quelque chose de dur me frappait le visage, mes épaules et mon estomac encore et encore. Je crachais... Non, j'essuyais le sang qui me sortait du nez avec mes bras. Je ne pouvais pas garder mes yeux ouverts. Mais qu'est-ce qui va pas meurtrier ? Il commençait à devenir excité et criait alors qu'il me tabassait. J'ouvris la bouche pour lui dire qu'il avait tort. Alors qu'il me frappa dans l'estomac et... Du... Du vomi et de la bile en ressentir. Arrête ! Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? J'entendais le son d'un verre qui se brise et les impacts s'arrêtèrent. Oh, Gane ! Eh, petite merde ! Qu'est-ce que tu penses faire à mon ami, hein ? Alors, le mobilhome. Bah, ça va, Taku ? Taku ! Gane m'emmena via une route ou un chemin silencieux et peu peuplé avec personnes dans, vers sa forteresse, le parc Miyashita. Bien entendu, la police était venue au parc, également. Mais Gane et les autres, sans-abri, ne leur avaient rien dit. Ah, bien sûr que non. Bon pays n'abandonne pas ses camarades. Grâce à eux, la police ne savait même pas lequel des mobilhome était le mien, pour le moment. Autrement, je n'aurais pas été capable de venir ici. Je me sentais comme si un très long, long moment était passé depuis la dernière fois où j'étais venu, même si ça n'avait pas été si long que ça. Les deux garçons qui m'avaient attaqué ont dû appeler la police, parce que je pouvais entendre des sirènes qui résonnaient au loin. Cet endroit ne serait probablement pas sécurisé pour toujours, mais lui non plus. Tu sais, Taku, Gane prit une autre bouteille de liqueur et commença à la siroter. Gane devint silencieux. Il me regarda comme s'il essayait de se construire ce qu'il comptait dire, puis il détourna le regard et prit une autre gorgée. Je n'avais jamais vu comme ça auparavant. Je... Ah oui, je m'enroulais les bras autour de mon corps qui faisait mal, et j'attendais qu'il parle. Et après un long moment, j'ai entendu parler de la dame. Une douleur, pire que celle que j'avais reçue de mes blessures, me parcourait mon corps tout entier. Les infos ne parlaient de rien d'autre, alors ça ne me surprenait pas que Gane soit au courant. Je peux dire que tu n'es pas le tueur. Je suis de sang noble, après tout. Mais tu sais, Taku, est-ce qu'elle est vraiment morte ? Cette fois, je pouvais entendre ce qu'il essayait de dire. Est-ce que Nono était vraiment morte ? Je m'assiais dans le mobilhome familier, me posant la même question encore et encore. Gane prit des gorgées de sa bouteille et attendit que je réponde. Oui. Nono n'est pas parti. Je baissais le regard, me sentant comme si j'avais admis à une erreur horrible et irréparable. Pourquoi ? Elle est l'une de ces personnes qui méritent une vie heureuse. Je ne pouvais pas lever ma tête du tout. Mais pour une raison ou une autre, je n'ai pas pleuré. La nuit tombe. La nuit tombe. Les loups-garous se réveillent et choisissent leur proie. Le soleil se coucha et une autre heure passera. Je n'ai jamais réussi à atteindre le dortoir à haut bas. Les amis de Gane m'ont dit que la police le surveillait et qu'il était impossible de s'en approcher. J'essayais d'y aller de toute manière, mais Gane a pris une gorgée de sa liqueur et m'a dit cela pour m'arrêter. « Tu sais, Taku, si tu te fais arrêter maintenant, tu perds. » Est-ce que ça ne va pas faire pleurer les petits-enfants qui t'attendent ? Perdre. Et alors, je me souviens. Ce que j'avais pensé la dernière fois que j'étais dans cette pièce. C'est comme si le tueur était un joueur dans un jeu et qu'il me défiait. Ce joueur était, bien que je n'y croyais toujours pas, mon ami d'enfance. Je n'ai pas arrêté de perdre à chacune des actions qu'elle a faites, et elle a volé les personnes qui comptaient pour moi. Qu'est-ce qui se serait produit si j'avais été capable de gagner cette partie ? Ce cauchemar tout entier. Il ne serait jamais produit, pas vrai ? Gane. Je suis désolé. Mais j'ai besoin de ton aide à propos de quelque chose. Bien sûr, mais ça va te coûter de l'argent de m'engager. Je mettrai ça sur ton ardoise, la France. Alors, tu pourras me payer quand tout ça sera fini. Merci, mec. Est-ce que tu fais des cartes de fidélité aussi ? Gane déglutit, ou emboutit plutôt, le peu d'alcool qui restait dans, je ne sais pas s'il a une tasse, un verre ou une bouteille, dans son récipient. Je suis parti avec Gane, quelques-uns de ses amis, vers un certain appartement de Daikanyama. Je sais que celui-là, j'ai déjà fourché 18 fois dessus. Daikanyama. Délibérément, en choisissant délibérément des chemins avec le moins de personnes possibles. Nous avons croisé des... Nous sommes passés au-delà de la position d'officier de police à plusieurs reprises, mais grâce à Gane et aux autres, personne ne me suspecta. Est-ce que c'est l'endroit ? Oui. Aide-moi à rentrer, je peux faire le reste de moi-même. Bien sûr. Fais ça vite. C'était la maison de Salika. C'était l'endroit où je me rendais la nuit... Où je comptais me rendre plutôt la nuit où j'ai perdu Kulso. J'étais venu là quelques fois, pas si souvent. Quand je venais de quitter le dortoir d'Aoba et que j'étais allé au parc de Miyashita, je ne savais pas comment choper de la nourriture et faire mon linge, et Salika m'a aidé. J'ai utilisé sa douche, et parfois je restais même pour la nuit. Bien entendu, rien ne s'est passé entre nous deux. Je levais les yeux, et je vis que les lumières étaient éteintes. Il n'y avait aucun signe de policier ou de détective. Ok, allons-y. J'amenais Gane à l'intérieur, et laissais les autres derrière. J'entrais dans la pièce de Salika, et il utilisait mon pouvoir pour ouvrir toutes les serrures. J'ai amené Gane avec moi, parce que je ne pouvais pas faire de Rio de Boots avec mon pouvoir tout seul. Les yeux de Gane se sont écarquillés quand il a vu les portes s'ouvrir, mais tout ce qu'il dit c'est « Hum, j'imagine que je dois boire trop souvent ». Merci. Tu peux retourner à la maison maintenant. D'accord. Fais attention à toi. Gane me tapota le dos et est parti. Une fois que j'ai vu qu'il avait quitté l'endroit, j'entrais. J'essayais de sentir si quelqu'un d'autre se trouvait dans la pièce, avant d'allumer les lumières. Il n'y avait personne ici, en incluant Salika. Une fois que j'étais sûr d'être seul, j'allumais les lumières. C'était une pièce normale, s'il fallait noter quelque chose. C'était un petit peu plus mature en termes de décoration et autres que ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'une adolescente. La pièce n'était pas particulièrement en souk, en désordre. « Shinjo et les autres sont supposés déjà être passés ici une fois, mais ils n'ont pas ravagé cet endroit dans leur recherche. Où est-ce que tu es allé, Honoré ? » Mamose a dit qu'ils n'ont rien trouvé ici qui ait pu indiquer l'endroit où était parti Salika. « Je suis venu ici parce que je voulais savoir ce que Salika recherchait vraiment. Mais qu'est-ce que j'étais supposé faire maintenant ? » « Et quand j'ai trouvé Salika... » « Enfin, une fois que j'aurais vraiment trouvé Salika, qu'est-ce que j'allais faire ? » « Je lui posais des questions ? » « Ah, si c'était le cas, quel genre de réponse allait me satisfaire ? » « Quel genre de réponse serait suffisamment bonne ? » « Satisfait, suffisamment bonne. » C'est vrai que cet appart, au-delà d'une adolescente ou quoi, mais cet appart surtout, il tranche un peu avec ce qu'on connaît de Salika. Enfin, c'est des a priori, bien sûr. Mais du coup, ça renforce le fait que le personnage est plus profond ou complexe que ce qu'on pourrait imaginer si cette décoration et cet appartement reflètent vraiment une partie de sa personnalité. Parce que jusqu'à présent, Salika, c'était un peu la personne tête en l'air. On sait maintenant que ça va bien au-delà de ça. Mais c'est drôle de voir à quel point son appartement reflète quelque chose d'autre que ce qu'on voyait au début du jeu la concernant. C'était impossible. J'allimais l'ordinateur de Salika sans être sûr de ce que j'étais censé y rechercher. J'ouvrais chacun des fichiers que je pouvais trouver et regarder à l'intérieur. Rien. Aucun des fichiers n'était important, exactement comme ma mademoiselle avait dit. Il y avait un dossier qui était appelé club de journalisme et qui était rempli d'informations à propos de l'affaire, mais c'était toutes les choses qu'on avait déjà vues à l'école. C'est vrai. Et quand étaient-ils des tiroirs ? J'ouvris l'un d'entre eux. Oh, bordel. Alors, est-ce que c'est juste que c'est rangé là pour stocker ou c'est genre un piège ? Oh, je viens de me souvenir, quand on était au Café L'Axe et qu'on a eu l'illusion de l'attaque de la Pyro, parce qu'on s'est retrouvé avec un 11e Rorschach, donc un sumo-sticker, dans le menu. Je crois que c'est Selika qui nous l'avait tendu, si je dis pas de bêtises. Qui l'avait chopé, qui l'avait ouvert, regardé deux, trois trucs, et très habilement, très certainement, a mis du coup le sticker dedans. Je me demandais comment c'était possible. Je chancelais, reculais, quand je vis ce qu'il y avait à l'intérieur, des sumo-stickers, et pas seulement un ou deux. Il en avait des tonnes, et ils étaient tous le véritable 11e Rorschach. Qu'est-ce qu'ils font là ? Peut-être qu'il y a un truc qui est caché en dessous. C'est genre une protection anti-gigalomaniaque. J'arrivais à peine à détourner le regard avant que ma vision ne devienne sombre et que je m'évanouisse. Quand les stickers avaient disparu de mon champ de vision, je me forçais à reprendre le contrôle avant qu'une horrible illusion ne me submerge. La transpiration était en train de suer de mon front. J'essayais rapidement de refermer le tiroir, mais alors j'entendis un petit bruit métallique à l'intérieur. Je farfouillais dans le tiroir avec ma main en faisant bien attention à ne pas regarder les stickers. Je touchais quelque chose de dur et de plat. Je le sortais et refermais rapidement le tiroir. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mon téléphone, c'est ça ? Enfin, c'est le téléphone, c'est mon téléphone. Et pas le nouveau que j'utilisais maintenant. C'était celui que j'avais laissé tomber à l'IH Tokyo General Hospital et que je n'avais jamais retrouvé. Je l'allumais avec un certain nombre de craintes et je vis l'image que j'avais mis en fond d'écran. C'était la photo que j'avais prise avec tout le monde. Et bien, sur le mur, lentement. C'est Shinjo. Vu la voix, c'est Shinjo. Ça va. Soudain, la porte s'ouvrit et j'entendais le cliquetis d'un pistolet derrière moi qui se désarme. Enfin, qui s'arme, plutôt. Je me retournais presque... Enfin, j'ai failli me retourner mais une voix basse me dit de m'arrêter. C'est pas de faire quoi que ce soit. Fais ce qu'on te dit. D'accord. Oh non. C'était définitivement un flic. Est-ce qu'on allait m'arrêter ? Si c'était le cas, alors ce serait la fin de tout. C'est peut-être pas Shinjo parce qu'il m'aurait reconnu je pense maintenant que c'est allumé d'eux. Je ne serais pas capable de m'échapper peu importe l'excuse que j'allais pouvoir tenter d'élaborer. Yuto. Ok. Papa, je suis désolé. Je ne vais pas rentrer à la maison. Tu es un kigalomaniaque. Si tu utilises ton pouvoir, tu pourrais t'échapper facilement. une voix tentante me dit cela de quelque part dans mon esprit. Mais si je fuyais, ça voulait dire que j'étais le tueur. Et s'il venait y avoir un jugement, alors ça s'ajouterait au reste et ce serait terrible pour moi. Alors c'est ok de simplement le tuer d'un coup. Il n'y a pas le moindre témoin. J'entendais une voix que je reconnaissais dans ma tête. est-ce que j'étais en train d'halluciner à cause de la fatigue ? Ou est-ce qu'elle était en train d'utiliser de la télépathie ? Qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Si, c'est Shinjo. C'est Shinjo, il vient de remarquer, je pense. L'homme que je pensais être un officier de police eut l'air soudainement surpris. Miashiro-kun-ko ? Hein ? C'est alors seulement que je réalisais de qui il s'agissait. Je tordais mon mon ma partie haute de mon corps pour regarder qui se trouvait derrière moi. Ouais, ouf. Quel est-ce qu'on a failli buter ? Alors c'est toi, Miashiro. Miashiro. Ah, je faillis tomber au sol de soulagement. Shinjo éloigna son pistolet et soupira alors qu'il marchait vers moi. C'est toujours la même chose avec toi, pas vrai ? Tu m'inquiètes. Il ferma sa main en un point et me mit un petit coup, mais genre vraiment un tout petit, pas qu'il fait mal ou pas. C'est comme s'il tapotait mais avec son petit point sur ma tête. Je ne savais pas quoi faire quand j'ai reçu un appel de Momose. Où est-ce que tu es ? Il observa mon visage. Comment est-ce que tu t'es blessé comme ça ? J'expliquais ce qui s'était passé cet après-midi. Je vois. Shinjo soupira à nouveau. Tu sais la situation dans laquelle tu es, n'est-ce pas ? Tu ne devrais pas aller à l'extérieur. Lala, qu'est-ce que tu fais ici ? Après une pause suffisamment longue pour que Shinjo commence à prendre un air suspicieux, je lui répondis en toute honnêteté. je ne sais pas. Quoi ? Je comptais la rechercher et alors je réalisais mais j'ai réalisé plutôt que je ne savais pas quoi faire si je venais la retrouver. Pourquoi est-ce que Selika avait fait ça ? Est-ce qu'elle était vraiment responsable de toutes les autres choses qui s'étaient passées également ? Si elle me répondait oui, est-ce que j'allais la croire ? Si elle me répondait oui, qu'est-ce que j'allais faire ? Qu'est-ce que vous pensez que je souhaite faire à Shinjo ? Je vais te donner ça. Shinjo pris quelque chose qui est sorti de la poche de sa veste et me le tendit. Désolé, mais j'ai regardé à l'intérieur. Je ne savais pas s'il pouvait y avoir un indice. J'ai trouvé pendant que je faisais des recherches dans le dortoir d'Aoba. Réalement, ta famille devrait être la seule à lire ça, mais le reste des forces ne l'ont pas vue, des forces de l'ordre. Je suis désolé. Shinjo s'inclinait un petit peu sa tête. Sur le comment dire, la façade de l'enveloppe était écrite à ma très chère famille. Et à l'arrière, on pouvait lire le nom de Nono. j'ouvris l'enveloppe et il y avait plusieurs feuilles de papier à l'intérieur. Elles étaient couvertes de lignes et portaient des mots avec une jolie écriture dessus. à ma très chère famille. À ma très chère famille. Je crie cela au cas où il venait à m'arriver quelque chose de terrible. Merci pour tout. merci pour cette pièce que merci pour tout. Tout ce qu'il y a dans ma chambre est désormais à vous. Ça me rendrait contente si vous gardiez les meubles pour la prochaine personne qui fera partie de notre famille. Papa. Je suis désolé mais je ne vais pas être capable de t'aider davantage avec la clinique. Toute la paperasse que je n'ai pas terminée est dans le tiroir de la salle d'examen. Les bouquins médicaux que j'ai empruntés sont sur mon étagère. Tu sais, quand j'ai dit que je voulais devenir une infirmière, tout ce que tu as dit c'est « Oh, je vois. Je pensais que tu y étais peut-être opposé mais tu savais en vérité ce que je voulais depuis un long moment, n'est-ce pas ? Est-ce que tu m'as entendu en parler avec l'un de nos patients ? Ou bien est-ce que c'est juste quelque chose que tu savais d'une manière ou d'une autre ? Ça a commencé lorsque tu as dit quand j'ai aidé Takulu avec sa thérapie physique. Tu fais un très bon travail pour une personne qui n'est pas allée à l'école. Je suis impressionné. Je suis sûr que c'est juste la manière avec laquelle un père dit des choses. j'ai aimé les règles que tu as fait pour notre famille. Merci. Et s'il te plaît, ne bois pas trop. Yuto et Uki. Je suis désolé que cela se produise à un moment comme celui-ci. Je ne peux pas formuler la moindre excuse pour ce qui s'est passé avec Yui. je n'ai pas pu arrêter ce qui s'est passé. C'est ma responsabilité. Yuto, je suis désolé d'avoir été une grande sœur aussi étouffante. En y repensant, peut-être que j'ai été un petit peu trop strict. Tu es un garçon, alors tu veux probablement avoir un petit peu plus de liberté. Ok, je ne pense pas que ça ait la moindre importance de savoir combien de temps une personne fait partie d'une famille. Ce qui compte, c'est à quel point tu les as vus pleurer ou rire, à quel point tu les as vus dans leur à quel point chacune des personnes a vu l'autre dans leur pire moment. La quantité de sentiments que vous avez partagé. Tu es la petite soeur de Takulu, la grande soeur de Yuto, la fille de papa. Il sera difficile d'être la seule fille, mais je sais que tu peux le faire. Et enfin, à Takulu. je suis désolé d'avoir brisé ma promesse. J'imagine que je suis une mauvaise soeur. Je ne sais pas ce qui va se produire, mais peu importe ce qui va se produire, je sais que tu seras en colère. Mais si quelque chose m'arrive, promets-moi que tu ne penseras pas à te venger. Je sais qu'elle est impliquée et je sais que tu veux savoir pourquoi. Mais n'essaie pas de le découvrir, ne fait rien de dangereux. Si tu peux, oublie tout à propos de ton pouvoir. Fais-toi plus d'amis à l'école, trouve une petite amie et sois le meilleur petit ami que tu peux être. Donc à des rendez-vous amusants et parle de choses qui ne comptent pas comme les gens dont tu te moques le font souvent. Sors avec tes amis et fais certaines de ces choses que tu as toujours dénoncées comme étant une perte de temps. Tu avais l'air de beaucoup t'amuser avec le festival de la culture et quand tu parlais avec Yui et Yutou à la maison. Chaque fois que tu dis que tu es différent de tous les autres, je me suis demandé pourquoi il fallait que tu sois aussi borné. Il vrai que ta famille est un petit peu différente mais ça ne veut pas dire que tu dois être si borné à propos du fait de te piéger toi-même dans une carapace de solitude. ça m'a toujours apparu comme le fait que tu sois effrayée d'être juste un visage parmi tant d'autres dans la foule. Tu as été effrayée de penser que tu puisses être le genre de personne qui ne ressort pas qui ne brille pas particulièrement. Mais je ne pense pas que tu le sois pas pour moi même si tu fais les mêmes choses que tous les autres parce que tu fais partie de ma famille et je t'aime mais s'il te plaît ne va pas te 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 ça aurait une allure terrible dans tous les cas retournons en au sujet pour finir je voulais t'écrire la chose que j'ai toujours voulu te dire mais je n'y arrive pas s'il te plaît pardonne moi une info sur le fait que elle elle sait que senli n'a jamais n'a jamais voulu à taku et que taku était tout seul et c'est bizarre ça laisse supposer qu'elle était senli en fait ça fait très genre je l'ai vu et tout ça devient très personnel pour être juste quelque chose que senli lui aurait raconté mais il y a un autre truc qu'on sait pas aussi ça peut être ça aussi c'est quoi son pouvoir parce que maintenant moi j'arrive à appréhender je vois pourquoi elle y allait toute seule finalement pour aller confronter Honoré parce qu'elle même elle a une 10 soeur donc à partir de là elle s'est dit qu'elle allait pouvoir tenter de se battre même si elle était rouillée moi de là ça je pense qu'il y a aussi la raison d'avoir son secret et si elle a une 10 soeur et que personne n'était au courant c'est que elle a son pouvoir et que personne n'est au courant non plus quand tu le découvriras un jour quelque part tu vas me détester et tu vas me haïr mais attend euh oui mais s'il te plaît ne doute jamais de l'amour que j'ai pour toi je t'aime et si tu peux croire en cela peu importe ce qui se passe non et si tu peux croire que peu importe ce qui se passe ses sentiments sont réels alors ce sera suffisant pour que je sois heureuse il est temps pour moi d'y aller je suis désolé d'avoir été si égoïste Takulu et je le dirai une fois de plus mais ne pense pas à te venger ne va pas faire quelque chose de dangereux oublie tout ça et vit la même vie que tous les autres mais ne te retrouve pas enterré parmi la foule je prie pour que tu n'aies jamais à lire cette lettre 3 novembre 2015 Nono des larmes commencèrent à couler de mes yeux dès que j'eus fini j'essayais de les essuyer mais elles ne s'arrêtaient pas je tombais au sol tenant la lettre de Nono dans mes mains peu importe à quel point j'essayais je n'arrêtais pas de pleurer alors que je pleurais encore et encore dans mon esprit je m'excusais envers Nono toujours plus je ne sais pas quelle vie ok bon c'était la lettre de Nono pas de nouvelle info particulière si ce n'est si ce n'est un souhait qu'on ne réalisera pas bien sûr parce qu'on va avancer dans l'histoire on va pas juste arrêter là désolé Nono mais bon tel frère tel sœur pas de l'histoire